J'en ai marre de manger des produits qui sont standardisés et sans goût. Par exemple, quand je pense à ma grand-mère et à la variété des tomates qu'elle peut cultiver, le goût est incomparable avec ce qu'on peut trouver dans le commerce. Moi, j'aimerais trouver des produits locaux. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est très compliqué. Il y a quelques systèmes, il y a les amas, mais par exemple dans la grande distribution, dans la restauration, c'est impossible de trouver des produits locaux. Moi, j'en ai marre d'avoir l'impression de manger des produits qui ne sont pas sains. Parce que quand j'entends parler des pesticides et des EGM, je m'inquiète pour mon alimentation et ma santé. De la même façon, j'entends parler beaucoup de problèmes d'obésité, que c'est fortement lié à ce qu'on mange, la qualité des produits qu'on mange. Et en même temps, je vois qu'il y a des problèmes de faim dans le monde et je ne comprends pas. Pourquoi la politique agricole commune européenne, donc la PAC, qui représente une dépense de 60 milliards d'euros par an, qui représente 40% du budget européen, qui est payé par nos impôts européens, ne nous permettent pas d'avoir une nourriture qui soit saine, produite localement à un prix raisonnable ? J'ai décidé d'aller rencontrer ma députée européenne de ma circonscription pour changer la PAC. Pourquoi il n'est pas possible de manger des produits locaux, sains et à un prix correct, alors que la PAC représente un budget phénoménal ? Malheureusement, aujourd'hui, on a une majorité en Europe qui n'est pas du tout dans cette optique. L'agriculture productiviste est considérée comme pouvant nourrir l'ensemble des citoyens européens, ce qui est une véritable bêtise, parce que d'une part, les agriculteurs, les paysans sont remplacés par des machines, on détruit les sols, on détruit donc les terres, et puis surtout, ce qui est le plus dramatique, c'est que de plus en plus d'agriculteurs ne peuvent plus vivre de leur métier. Trop de dirigeants européens prennent des choix qui sont des choix égoïstes, avec juste une optique de profit, malheureusement. Et donc, qu'est-ce que nous, nous pouvons faire ? C'est nous mobiliser, maintenant ou jamais, puisque nous sommes dans les négociations de la PAC, il faut absolument que le message citoyen soit plus fort et entendu par les dirigeants européens. Chers citoyens européens, on a besoin de vous. Mobilisez l'ensemble de vos députés européens, téléphonez à vos députés, c'est maintenant, il y a urgence, pour que demain, la PAC soit réorientée pour une alimentation saine, pour une alimentation de qualité, pour vous, les 500 millions d'Européens. Sous-titrage ST' 501